Nous avons rassemblé ici des professeurs de la faculté de pharmacie, des techniciens de l'IRD, une petite start-up et nous allons essayer d'apporter notre expertise aussi bien dans le champ de l'extraction de produits à haute valeur ajoutée dans les criquets, mais aussi dans le champ de la production des criquets puisqu'on va tenter de collaborer dans la mise au point de capteurs qui vont permettre aux éleveurs de suivre en temps réel les conditions idéales pour l'élevage des grillons. Élever des grillons a beaucoup d'intérêt d'un point de vue nutritif déjà. Les grillons sont très riches en protéines, sont très riches en éléments nutritifs très intéressants. Le tout pour une production qui requiert très peu de ressources comparé à la viande par exemple. On va dire que le process de base est extrêmement simple dans le sens où il faut simplement s'assurer que les grillons aient en permanence à manger, à boire et idéalement pour avoir des bons rendements, une température et une humidité à des niveaux relativement stables, des conditions autour d'une trentaine de degrés avec une bonne humidité aussi. On peut produire à partir des grillons un produit qui s'appelle le kytosan. C'est un produit à haute valeur ajoutée selon sa pureté. La faculté de pharmacie peut nous dire la qualité du kytosan qu'on peut tirer du grillon, la façon dont on peut l'extraire, de chiffrer la production et de pouvoir décider donc si nous pouvons investir dans cette production. Je vais développer les méthodes green pour l'extraire de la kytosan de la kytosan. Par exemple, les méthodes enzymes et les méthodes supercritiques pour l'extraire de la kytosan de la kytosan. Nous devons contrôler la qualité des produits, pour connaître la qualité et la qualité de la kytosan. C'est très intéressant parce que si nous travaillons avec les entreprises privées, nous devons améliorer notre activité à la faculté de pharmacie. Si nous travaillons ensemble, j'ai l'expérience et mon expérience sera transférée à la kytosan. Notre activité demande un monitoring constant de la température et de l'humidité, de la qualité des boîtes ou des boxes dans lesquelles on fait l'élevage. Et donc pour nous, c'est indispensable de travailler avec des capteurs et de développer des applications à ce niveau-là. Oui, je peux mettre un sensor qui correcte les informations d'information, comme la température, l'humidité, directement connecté. On fait de l'insecte ici, qui est de l'insecte bio, qui nous permet d'avoir un impact positif et non pas un impact négatif sur la nature. Il y a aussi de l'insecte bio.